En mission pour Jésus Jésus Christ est mort à la croix pour racheter nos péchés et il est ressuscité pour nous donner accès à la vie éternelle. Amen ! Fais du bruit, réjouis-toi ce matin, c'est pas n'importe quoi comme nouvelle que je t'annonce. Et dans la Bible, on a un verset qui illustre très bien cette réalité-là. C'est Jean 3,16 qui nous dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors si toi, tu es ici peut-être pour la première fois, une des premières fois, peut-être que toi, tu n'as jamais entendu ce verset. Et si tu n'as jamais entendu ce verset, certainement que tu te poses certaines questions. Tu te dis « J'aimerais avoir peut-être plus d'explications. » Peut-être que toi, tu as déjà entendu ce verset plein de fois. Peut-être des centaines de fois. Peut-être des milliers de fois. Eh bien, tu sais quoi ? C'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu l'as trop entendu, ça devient plus un slogan plutôt qu'une parole qui vient de Dieu. Toi aussi, tu as besoin de revenir à la source. Tu as besoin de revenir à la source de ce verset, de comprendre en profondeur ce qu'il veut dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger ensemble dans ce verset, qui est probablement le plus connu de la Bible. Et on va essayer de comprendre vraiment ce que ça veut dire. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. On commence avec « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu est d'amour. Et entre nous et Dieu, c'est une histoire d'amour. Et chaque action que Dieu pose est propulsée par l'amour. On doit comprendre ça. Tout est amour avec Dieu. Les commandements, sa parole, sa présence, sa direction, tout est amour. Absolument tout est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. On parle d'amour ici. « Qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a exprimé cet amour comment ? En envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Par amour, il a offert son Fils. C'est l'amour qui fait qu'il a donné. On continue. « Afin que quiconque, quiconque, ça veut dire quoi quiconque ? » On peut dire que ça veut dire « tous ceux qui, quiconque, tous ceux qui, sans exception. » Donc, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois n'importe quelle couleur, que tu sois en Amérique, en Europe, en Afrique ou ailleurs, tu es concerné par ce verset. Ça concerne absolument tout le monde. Chaque être humain est concerné par ce verset. Ensuite, ça nous dit « crois en lui ». Attention, croire, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. Ce n'est pas juste croire que Jésus existe. Parce que la Bible nous dit que les démons y croient aussi. C'est croire dans le sens de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. C'est croire dans le sens de lui remettre le plein contrôle de ta vie. On continue le verset. « Ne périsse point. » « Ne périsse point. » Tu sais, il y a un moment où le péché est entré dans le monde. Et ça, ça a créé quoi ? Un mur de séparation entre les hommes et Dieu. Et à cause de cette séparation, on était juste appelé à une chose, c'était de périr. C'était la mort éternelle. C'était l'enfer. Il n'y avait pas d'autre direction possible. Il n'y avait pas d'autre issue possible. Et c'est là qu'on comprend maintenant l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. Tous nos péchés nous propulsaient naturellement vers l'enfer. Et il n'y a aucune bonne action qu'on aurait pu faire pour racheter ça. On n'aurait pas pu dire « Regarde Seigneur, j'ai été nourrir les pauvres. Je me suis bien comporté dans ma famille pendant un mois. Je me suis abstenu de telle chose, de telle chose. Donc je ne vais plus aller en enfer. » Non, il n'y a rien qu'on pouvait faire pour éviter ça. La séparation était trop grande. Le péché avait créé ce fossé entre nous et Dieu. Et le seul moyen de pouvoir être réconcilié avec Dieu, c'était qu'il puisse y avoir un sacrifice qui était parfait. C'est là que Jésus est venu, lui qui n'a pas péché, lui qui est parfait. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Et j'aime cette phrase qui dit que Jésus a payé une dette qui ne lui appartenait pas parce que nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. Jésus a payé une dette qui ne lui appartenait pas parce que nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. Et quand on décide de placer toute notre confiance en Jésus-Christ, on n'est plus condamné. On est sauvé de la mort éternelle et c'est ça que nous appelons le salut. Alors faites du bruit avec moi pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ qui a offert sa vie en sacrifice pour toi, pour moi, pour qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés. On est reconnaissant pour ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais qu'il est la vie éternelle. Et ça c'est extraordinaire et c'est une grâce que nous ne saisissons pas souvent. Nous avons maintenant accès par Jésus-Christ à la vie éternelle. On a vu qu'il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite il est ressuscité afin que nous puissions nous aussi suivre son sillage dans la vie éternelle. Et sache une chose, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, la vie éternelle commence à cet instant précis. La vie éternelle ne commence pas quand tu quittes la terre et puis tu continues dans l'éternité. C'est ça aussi mais ce n'est pas juste ça. Parce que si on croit que c'est juste ça, on mène des existences misérables sur cette terre. Connaissez ça dans la Bible, la tête et non la queue. N'est-ce pas ? Et bien quand on ne comprend pas que la vie éternelle commence aujourd'hui, on n'est jamais la tête sur cette terre. On est toujours les victimes, on perd, on se plaint et on voit toujours les autres passer devant et se dire comment ça se fait, comment ça se fait. C'est parce qu'on ne prend pas conscience que la vie éternelle se vit maintenant. Et Jésus a dit qu'il était venu pour donner une vie abondante. Et l'abondance, ça ne veut pas juste dire qu'on va avoir plein d'argent. L'abondance, ça veut dire l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de projets dans lesquels on rentre, l'abondance de confiance en Dieu, l'abondance que nous sommes les enfants de Dieu et que rien ne pourra nous mettre à terre. Et en passant, ça comprend aussi l'argent. Et tu auras l'argent qu'il te faut pour accomplir tous les projets que Dieu veut faire avec toi. Et j'insiste pour te dire ça, même s'il te faut plusieurs millions de dollars pour que les plans de Dieu s'accomplissent, tu les auras. Je n'ai pas dit, même s'il faut plusieurs millions de dollars pour acheter la Ferrari que tu aimes bien, que tu regardes. Mais peut-être que oui, peut-être que ça rentre dans les plans de Dieu, je ne sais pas. Parfois, tu sais que Dieu fait des choses, mais sache que tu auras toujours ce dont tu as besoin pour servir Dieu, même si ce sont des millions et des millions de dollars, tu les auras. Alors active ta foi aujourd'hui et tu dis, moi, je prends conscience de cette réalité spirituelle et je vais vivre la vie éternelle dès aujourd'hui. Et je ne manquerai de rien, j'aurai toujours tout ce dont j'ai besoin pour servir le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur encore avec moi, je crois que ça vaut la peine. Jésus avait clairement une mission. Jésus n'est pas venu sur terre comme un touriste en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire ici ? Bon, allez, je vais me faire des amis, on va un peu parler, on va voyager, on va s'amuser un peu. Non, Jésus, il était focus, il savait ce qu'il venait faire ici. Il était clairement en mission. Il était en mission, on l'a vu, pour venir offrir sa vie afin qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés. Et ensuite, il est ressuscité pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et Jésus, il a accompli sa mission. Jésus est allé jusqu'au bout. Est-ce que c'était facile ? Certainement pas. Pour plein de raisons, c'était très difficile. Mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Mais ne crois pas que parce que Jésus est allé jusqu'au bout, que maintenant tu as accès au pardon des péchés et la vie éternelle, que maintenant ta vie là, relax, toi tu ne vas rien faire. Et tu vas juste t'asseoir et attendre bien tranquille que ça passe. Pourquoi tu ne vas pas juste t'asseoir et attendre que ça passe ? Parce que Jésus t'a aussi donné une mission. Lui, il est allé jusqu'au bout de sa mission, mais il t'a aussi donné une mission. Il m'a aussi donné une mission. Matthieu 28, 19 Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De nouveau, attention. Ceci n'est pas un slogan chrétien. Ceci est une parole qui vient de Dieu, qu'on doit recevoir et surtout mettre en pratique. Et parce que Jésus est allé au bout de sa mission, nous en tant qu'Église, ici, la Liberté Life, on a décidé que nous aussi, on allait aller jusqu'au bout de la mission que Dieu nous a confiée. Et toi, peut-être, tu nous as rejoints au cours des derniers mois. Peut-être que c'est même la première fois que tu es avec nous ici, aujourd'hui. Et tu aimerais en savoir plus sur l'Église. Ça tombe bien. Je vais tout te dire sur l'Église aujourd'hui. Mais peut-être que toi, ça fait des mois, voire maintenant plus qu'une année que tu es avec nous. Et les semaines passent, les mois passent, mais tu viens par habitude. Mais tu ne sais même plus, finalement, pourquoi tu es là. Tu ne sais même plus quelle est la mission ici, quelle est la vision qu'on a. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et tu vas voir que ça va venir emmener un zèle nouveau. Ça va te réveiller, ça va te secouer et ça va te mettre, toi aussi, en mission. Voici la mission de notre Église. La mission, c'est quoi ? La mission, c'est ce qu'on fait. La mission, autrement dit, c'est quelle est notre façon à la liberté live de dire Matthieu 28-19, finalement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment est-ce que nous, on traduit ça ? On dit que l'Église, la liberté live, existe pourquoi ? Pour qu'un maximum de personnes, et j'insiste là-dessus, pour qu'un maximum de personnes. Un maximum, ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort. Un maximum, ça veut dire qu'il y a un prix à payer, qu'on va devoir se battre. On va devoir être vraiment intentionnel là-dessus. Un maximum de personnes puissent, premièrement, connaître Jésus-Christ. C'est la base de tout. La rencontre avec Jésus-Christ. On a vu, le pardon des péchés, recevoir la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ. Sans ça, le reste ne sert à rien. Mais les autres étapes, ce sont des conséquences du fait qu'on connaît Jésus-Christ. Donc connaître Jésus-Christ. Deuxièmement, vivre libre. Vivre libre. Est-ce que tu savais que, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as ce droit de vivre libre ? Libre des chaînes du passé. Libre des addictions qui t'enchaînent. Libre des pensées qui te limitent. Libre des paroles méchantes, blessantes qu'on a pu prononcer sur toi, peut-être depuis l'enfance. Tu as le droit de vivre libre. Libre aussi de toute oppression démoniaque. Tu as le droit. Tu as le droit de vivre libre de toute oppression démoniaque. Troisième étape, on est là pour qu'un maximum de personnes puissent aussi découvrir qui elles sont. Il n'y a pas plus gros gâchis qu'une personne qui est sur Terre. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas à quoi elle sert. Elle ne sait pas où elle doit aller. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas qui elle est appelée impactée. Elle ne sait pas à quoi sa vie va servir. On refuse ça pour toi. On refuse ça pour toi. Tu dois absolument découvrir qui tu es. Je dois te dire que tu as des dons, tu as des talents qui sont juste à toi. Il n'y a que toi qui portes ça. Mais tu dois découvrir ces choses-là. Si tu ne sais pas très bien qui tu es, il y a des questions que tu dois te poser. Quels sont les dons que Dieu a placés en moi ? Réfléchis. Tu prends un papier, tu commences à noter. Et les dons, c'est quoi ? C'est les choses que tu vas faire mieux que la moyenne. C'est quoi que tu fais mieux que la moyenne ? Tu commences à noter. Pose des questions aussi à ton entourage. Les gens qui sont vraiment dans ton entourage. Pense à ta famille, pense à tes amis. Qu'est-ce que je fais mieux que les autres finalement ? C'est ça que tu vas poser comme question. Et là tu vas voir qu'il y a des choses qui vont commencer à se dessiner. Et ça ce sont les dons que tu portes. Et il n'y a pas un seul don que tu portes qui ne vient pas de Dieu. C'est lui en fait qui a déposé ça en toi. Et c'est une étape très importante. Tu dois découvrir qui tu es. Parce que quand tu découvres qui tu es, tu peux même aligner ta vie là-dessus. Et tu dois aligner ta vie là-dessus. Ça veut dire que ça doit intervenir aussi dans le choix de tes études. Tu dois étudier un domaine dans lequel tu es équipé pour ça. Parce que si tu as le don plus la formation, tu vas briller dans ce monde. Tu vas faire une différence dans ce monde. N'étudie pas quelque chose parce que tes parents te forcent à étudier ça. C'est du gâchis. Parle avec tes parents. Assez-toi avec eux. Prie pour qu'ils puissent comprendre. Et que tu puisses entreprendre des études où tu vas être quelqu'un qui va contribuer à changer quelque chose dans ce monde. Et ensuite, quatrièmement, pour qu'un maximum de personnes puissent, alors qu'elles connaissent Jésus, qu'elles vivent libres, qu'elles ont découvert qui elles sont, qu'elles puissent marcher dans leur destinée. Marcher dans notre destinée, c'est le jour où on se lève, on décide de se mettre en mouvement. On est rempli du Saint-Esprit. On a découvert qui on était en Jésus-Christ. On a découvert nos dons, nos talents. Mais ce n'est pas tout de les découvrir. Parce qu'on peut les découvrir et rester assis. On peut dire, oui, c'est vrai, je porte ceci, je porte cela, Dieu m'a donné cela. Mais il y a un moment où il faut se lever. Il y a un moment où il faut se lever avec ça, dire, ok, je vais faire une différence dans ce monde. Et je sais que je ne peux pas changer le monde. Mais je vais changer mon monde. Je vais changer l'endroit où Dieu me place. Il faut que là où Dieu te place, les choses changent autour de toi. Il faut absolument ça. Tu dois refuser. Refuser que les choses restent en l'état là où ils te placent. Tu es la lumière du monde, n'est-ce pas ? Et là, on place la lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Ça brille. Les ténèbres ne demeurent pas. Il faut que tu changes l'atmosphère de ta famille. Il faut que tu changes l'atmosphère dans ton travail. Il faut que tu changes même l'atmosphère à l'église. Quand tu arrives, quelque chose doit se passer. Ah, il est arrivé. Ah ouais. Ah ouais, là les choses sont différentes. Ah, elle est arrivée. Ah, ok. Refuse le statu quo. Refuse de te laisser endormir. L'ennemi veut t'endormir. Que tu sois endormi. Parce que quand tu es endormi, tu n'es pas une menace pour lui. Mais quand tu as accepté Jésus, quand tu vis libre, quand tu as découvert qui tu étais et quand tu marches dans ta destinée, tu es un outil puissant entre les mains de Dieu. Et l'ennemi craint ça. Voilà pourquoi on est là à la liberté live. On a une mission, oui. La mission, j'ai dit, c'est ce qu'on fait. Mais on a aussi une vision. Parce que sans vision, on ne va pas bien loin. Moi je vous le dis, sans vision, on ne va pas très loin. La mission, c'est ce qu'on fait. La vision, c'est où on va. Qu'avons-nous vu ? Qu'avons-nous vu ? Qu'avons-nous vu ? Avec mon épouse, pasteur Nadine. Qu'avons-nous vu ? Qui a fait qu'on est là aujourd'hui ? Qu'avons-nous vu qu'on s'est dit, on va se mettre en mouvement ? Qu'avons-nous vu qui fait qu'on refuse à notre confort pour servir Dieu, peu importe ce qui se passe dans nos vies ? Qu'avons-nous vu ? Eh bien voici ce que nous avons vu. Et en passant, quand Dieu donne une vision, il ne la donne pas juste au pasteur. Il la donne à plusieurs personnes. Peut-être toi. Et toi, quand tu vas entendre un point ou plusieurs de cette vision, tu vas dire ça, ça me parle. Et moi aussi je veux servir dans cette vision. Parce que moi je suis d'accord avec ça. Premièrement, premier point de vision, la liberté live, une église pour ceux qui veulent investir dans la jeunesse. Amen, n'hésite pas. Amen, Amen, Amen. Investir dans la jeunesse, c'est hyper important. Comment voulez-vous que des choses changent si personne n'investit dans la jeunesse ? Si personne n'investit dans la jeunesse, on est condamné à vivre un éternel recommencement. Quelqu'un grandit, il ne reçoit pas d'aide ou d'investissement de la part des aînés, donc il doit se faire tout seul, il se fait tout seul comment ? En essayant de regarder un peu comment se comportent les aînés, ce n'est pas toujours glorieux. Il répète les mêmes erreurs. Lui-même un jour devient un aîné, des jeunes viennent pour essayer d'apprendre, ils refusent d'investir. Les jeunes voient le mauvais modèle et reproduisent. Ça, c'est une conception de païens. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas le Seigneur. Parce que quand on a le Seigneur, on doit comprendre une chose. Ce n'est pas à propos de nous, en tant qu'individus. C'est à propos d'un plan sur des générations, qui est le plan de Dieu. Dieu, il voit bien au-delà de ta propre personne ou de ma propre personne. Mais il veut qu'on avance, il veut que notre impact grandisse. Donc, il faut toujours avoir ce cœur pour investir dans les autres. Et la bonne terre pour investir, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui veut apprendre de toi. Ne va pas investir dans de la mauvaise terre. Et ce n'est pas d'investir chez des gens qui ne veulent pas recevoir de toi. Mais va investir chez des gens qui sont prêts à entendre ce que tu as à dire. Et ne tombe pas dans le piège de dire « Moi, j'investirai dans les autres quand j'aurai 65 ans. » « J'aurai plein de choses à dire, j'aurai l'expérience. » Tu sais quoi ? Tu seras toujours un vieux ou une vieille pour quelqu'un. Parce que même si tu as juste 20 ans, chez les kids, tu as quand ils te voient, tu es juste un vieux. Un vieux de 20 ans, mais un vieux quand même. Investis dans quelqu'un. Repères quelqu'un. Peut-être que c'est un enfant. Alors tu vas dire « Ouais, mais investir dans un enfant, je ne sais pas, j'aimerais bien plutôt investir dans quelqu'un, vraiment, où ça va porter tellement de fruits. » Mais tu sais quoi ? Là où ça peut porter le plus de fruits, c'est un enfant. Parce que l'enfant, lui, il n'a pas encore son cerveau qui est complètement shifté par la société ou par toutes les choses qu'il a pu vivre. Il est malléable. Donc c'est de l'excellente terre. Si tu as l'occasion d'investir dans un enfant, fais-le dès aujourd'hui et tu vas voir que ça va porter du fruit demain. Nous, on est persuadés que l'avenir, il se bâtit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment solidement investir dans la jeunesse. Un autre point de vision, la Liberté Live, une église qui vit le réveil de l'intégrité. Nous, on a décidé qu'on n'allait pas prier pour le réveil. Alors tu dis « Ah, mais c'est pas bien ça. Il faut prier pour le réveil. » Tu as déjà entendu ça ? Il y a des gens qui disaient « Il faut prier pour le réveil. » Qui a déjà entendu ça ? Lève ta main si tu as déjà entendu ça. « Il faut prier pour le réveil. » Ça veut dire quoi ça ? T'as une idée ? Il faut prier pour le réveil. C'est quoi ça ? Eh bien ça. Et les gens qui le disent, je ne les condamne pas. Pas de problème à dire ça, mais il y a une case qui manque dans le raisonnement. Quand on dit « Il faut prier pour le réveil. » En fait, c'est un peu hypocrite je trouve face à Dieu. Parce que c'est une façon de dire à Dieu « Je m'en lave les mains. » Saint-Esprit, tu vas tout faire. Tu vas tout faire. Moi, je prie pour le réveil. Que le Saint-Esprit souffle. On veut voir les signes, les miracles, les prodiges. On veut voir des gens qui viennent au Seigneur comme ça. Et puis des gens qui vont être saisis par l'Esprit. Est-ce que tu ne crois pas que tu as ton rôle là-dedans ? Est-ce que tu ne crois pas que tu as ta part à jouer ? On ne doit pas prier pour le réveil. On doit vivre le réveil. Et ça commence avec nous aujourd'hui, là où on est placé. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que ça nous responsabilise. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit qui va tout faire. « Hé ! Saint-Esprit, agis ! Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil ! » Et puis après, tu ne vois pas, puis tu dis « Bah, moi j'ai pris pour le réveil, je fais ma part, il ne se passe rien. » Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, il vit déjà en toi. Donc, sois une personne qui vit le réveil. Le réveil comment ? Le réveil de l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Finalement, c'est ça que ça veut dire l'intégrité. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu refuses de te corrompre. L'intégrité, ça veut aussi dire. On ne vit pas une vie où on est en train de mentir tout le temps. On en a parlé dans la Team Night, mercredi passé. Le mensonge ne peut pas faire partie de ta vie alors que tu es enfant de Dieu. Le père du mensonge, c'est Satan. Moi, je ne pense pas que tu es son enfant. En tout cas, si tu as accepté Jésus, tu n'es pas son enfant. Donc, tu ne vas pas vivre selon l'éducation de Satan alors que tu es un enfant de Dieu. Ça n'a aucun sens. Donc, l'intégrité, ça comprend aussi de dire la vérité parce que Jésus, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Refuse le mensonge. L'intégrité, ça veut aussi dire que tu refuses le vol. Refuse de voler. Et le vol, ce n'est pas juste d'aller braquer une banque. Le vol, c'est quand tu prends un peu plus d'argent à tes parents et puis tu ne vas pas leur rendre la monnaie. Le vol, c'est quand tu sais que quelque chose va coûter par exemple 5 000 francs mais tu demandes 10 000. Ça, c'est du vol aussi. Sois intègre. Il n'y a personne qui a vu, Dieu a vu. Et ta vie, tu es en train de te la bloquer toi-même. Alors, ça ne sert à rien de prier, 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 prier pour que Dieu débloque des choses. Si toi-même, tu bloques par un comportement qui n'est pas un comportement qui honore Dieu. Alors, nous ici, on a décidé de le dire d'avance. Ici, il n'y a personne qui est parfait. Mais par contre, il n'y a personne qui va utiliser cette excuse-là pour vivre une vie dans le péché. On sait bien qu'on n'est pas parfait. On le sait. Il n'y a personne qui est parfait. Le seul, c'était Jésus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se dire, on n'est pas parfait, alors mangeons et buvons justement. Allons-y, on n'est pas parfait, on va se faire plaisir. Non, on refuse ça et on veut courir vers le but, une vie qui plaît à Dieu, une vie d'intégrité. Le réveil commence aujourd'hui, par ta propre vie. Ensuite, la liberté live, autre point de vision. Une église où je viens comme je suis. Amen. En tout cas, moi, je dis amen si ça ne te plaît pas. Moi, ça me plaît beaucoup qu'ici, on puisse venir comme on est. En passant, je parlais avec Pasteur Nadine. Elle me dit quelque chose de très fort. Comme souvent, d'ailleurs. Comme souvent. Elle me disait ceci. Elle dit, c'est beau, l'église où on dit, viens comme tu es. Mais la réalité, c'est que quand je dis viens comme tu es, tout le monde trouve que le concept est intéressant, n'est-ce pas ? Mais quand tu viens vraiment comme tu es et que tu en parles, directement, condamnation de plein de gens. Donc, en fait, oui, viens comme tu es, mais n'en parle pas. Viens comme tu es, mais bon, j'espère que ce n'est pas trop grave commenter, parce que c'est quand même l'église ici. Non, on veut le vivre et ça nous challenge tous, moi aussi. Parce que toi, il y a des choses où ça te choque. Toi, il y a des choses où ça te choque. Toi, il y a des choses où ça te choque. Et quand quelqu'un va commettre ce comportement-là, va avoir ce type de vie-là, va dire, non, quand même pas dans l'église, non, non, on peut pas, non. Mais toi, il y a des trucs qui te choquent aussi, toi aussi. On doit pouvoir manifester cet amour. Tu as quelqu'un qui vient, attention, je vais aller loin aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui vient et qui est dans le péché jusqu'au cou. Ok ? Eh bien, tu dois pouvoir accueillir cette personne avec un grand sourire. Je suis content que tu sois là. On est content de t'accueillir à l'église à Liberté Life. Prenons l'exemple d'une prostituée qui vient, habillée comment ? Comme une ? C'est normal, non ? Prostituée, tu s'habilles comme une prostituée, non ? Ok. Elle vient et on l'accueille. Sois la bienvenue à l'église à Liberté Life. On est content que tu sois là. Il y a une place pour toi ici. Ouais. Le fait qu'elle soit venue, alléluia, merci Seigneur, c'est déjà un miracle en soi. Elle est venue à l'église. Extraordinaire. Mais je vais aller plus loin. Et là, c'est plus dur. On doit continuer à l'aimer, même si elle ne change pas après un an d'être venue à l'église tous les dimanches. Et ça, c'est plus compliqué. Parce qu'on a cette mauvaise conception de croire que, eh, viens comme tu es, juste la première fois. Mais à partir du dimanche prochain, tu as intérêt à t'habiller autrement. Tu as intérêt à avoir compris que le Seigneur veut que tu changes. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. On doit pouvoir accueillir les gens comme ils sont, les pointer vers Jésus, leur parler de Jésus. Et en fait, ce n'est pas ta condamnation qui va faire que les gens vont changer, c'est la transformation que Jésus a déjà fait dans ta vie qui va faire que les gens vont changer. Ils vont te regarder, ils vont dire, il y a quelque chose chez cette personne-là, je veux ça, et le changement va venir. Alors, soyons l'église où on peut venir comme on est. Viens ici comme tu es. Je ne veux pas, parce qu'on a dit, ne veux pas que pour venir ici, tu mets un déguisement, en fait. Et un déguisement, ça peut être un déguisement au niveau des vêtements, au niveau de la coiffure, mais aussi au niveau de l'apparence, de ce que tu vas dire, de comment tu vas te comporter. Viens comme tu es avec tes luttes, viens avec le péché, les fardeaux, les doutes que tu as. Viens même comme tu es, si tu doutes même de l'existence de Dieu, viens comme tu es. C'est ça l'église. Dieu est amour, on l'a vu. Et il a envoyé Jésus, son fils unique, tout ce qu'il avait de plus cher. Pourquoi ? Pour que toi juste tu sois sauvé ? Non, pour qu'un maximum de personnes puissent être sauvées. Alors ne soyons pas de ceux qui allons bloquer le salut d'autres personnes. Soyons plutôt ceux qui allons faciliter le salut d'autres personnes. Amen. Autre point de vision, la Liberté Live, une église qui crée de la musique qui me rapproche de Dieu. Alors depuis qu'on a commencé la Liberté Live, vous avez déjà entendu des nouveaux chants ici. Il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu beaucoup. On peut célébrer l'équipe de Louange, Joe et Eunice Bombay également. Il faut les remercier. Cette atmosphère de Louange qui nous rapproche du Seigneur, qui nous fait passer des temps extraordinaires. On est bénis et reconnaissants. On aime la musique et Dieu nous emmène encore plus loin à ce niveau-là. Autre point de vision, une église où je vis la communauté. On refuse qu'ici on rentre et on sort et on parle à personne. Parce que si c'est comme ça, alors ça ne sert à rien de venir à l'église. On ne peut pas venir à l'église en disant « c'est juste entre moi et Dieu, et puis les autres, ça ne m'intéresse pas ». Non, l'église c'est aussi la communauté. On veut prendre du temps ensemble. Mercredi par exemple, on a fait une team night. On était tous ensemble, tous ceux qui servent à l'église. Vendredi, on a fait la fun night. Super événement, open mic, barbecue. Une belle occasion aussi d'être ensemble en tant que communauté chrétienne. On veut vivre la communauté. On pense qu'il y a de la richesse dans la communauté. Puis en même temps, si tu es célibataire, je ne sais pas comment tu vas faire pour te marier si tu ne vis pas la communauté. Tu as pensé à ça ? Donc si tu es célibataire, arrête de dire « non, c'est juste entre moi et Dieu ». Et puis « non ! » Il y a un moment où il faut vivre la communauté si tu désires te marier. Encore là, tu n'es pas forcé, il n'y a personne qui te force à te marier. Une église où mon potentiel est révélé et développé. Nous, on pense que Dieu a placé en toi un potentiel qui est appelé à être révélé et développé pour bâtir un monde meilleur. Et comment est-ce que ça se développe ? Par des messages comme celui d'aujourd'hui, où tu comprends que quelque chose de spécial est en toi, que tu es un diamant brut. Mais le diamant brut, il est caché. Il est caché. Il est caché dans une pierre. Une pierre qui ne vaut rien, une pierre qui n'est pas intéressante en fait. Mais c'est à l'intérieur que tu trouves ce diamant-là. Et moi, je veux te dire ça aujourd'hui. Tu es un diamant brut. Et parce que tu viens à l'église à Liberté Live, parce que tu as le nez dans ta parole pendant la semaine, parce que tu veux vivre cette vie qui plaît à Dieu, c'est tout ça qui va faire que le diamant, non seulement il va sortir de la pierre, mais il va être poli et il va briller. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Aussi, une église à Liberté Live où je développe mon leadership. Nous, nous voulons voir des hommes et des femmes qui deviennent des références mondiales. Pas vous apparemment. Amen ! Je ne sais pas, dis un truc là, quand même ! Dis quelque chose. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas envie de devenir une référence mondiale dans ton domaine. Mais tu sais quoi ? Le fait que tu ne dises pas, même que tu ne sois pas enthousiaste, ça montre bien l'importance de ça. Ça veut dire que tu n'y crois pas. En fait, tu ne crois pas assez en toi. Tu ne crois pas assez en toi. Tu dis, référence mondiale, si je pouvais déjà être la référence dans ma rue. Tu vois ? Non ! En fait, il faut avoir plus de foi que ça. Dieu peut nous élever à des positions, nous donner des rôles, mais on n'imagine même pas. Mais ça te demande d'y croire. Tu dois y croire. Nous, on le croit pour toi, mais tu dois aussi le croire. Des leaders, des entrepreneurs, juristes, sportifs, artistes, médecins, pasteurs, artisans. Des gens qui influencent et qui inspirent par leur vie. Et au jour d'aujourd'hui, l'église à Liberté Live, elle n'a pas commencé il y a longtemps. Ça fait quelques petites années. On en a déjà un. On en a déjà un. Et ça nous encourage. Parce que quand tu reçois une vision qui aura des références mondiales, s'il n'y en a pas, tu persévères, puis un jour tu vas le voir. Mais on en a déjà un, et ça nous encourage. On a à la Liberté Live, Oscar Chebwe. Oscar Chebwe, qui est congolais, qui vit aux Etats-Unis maintenant depuis plusieurs années. Oscar vient de signer en NBA. Donc là, on peut célébrer ça. C'est une super bonne nouvelle. Il était à Kentucky, qui était une excellente université. Là, il avait gagné le titre de meilleur joueur de basket de tous les Etats-Unis universitaires. Et là, il vient de signer à Indianapolis. Première année basket professionnel aux Etats-Unis. Et bien ça, c'est un homme qui chemine depuis plusieurs années. Justement depuis un peu avant les tout débuts de la Liberté Live. Et on est en contact. Il y a un investissement dans sa vie. Et le gars, il y croit. Et parce qu'il y croit, il passe de niveau. Il passe de niveau. Il était dans une équipe qui était, on va dire, moyenne au niveau du basket universitaire. Il s'est approché de Dieu. Il a commencé à activer sa foi. Il a commencé à prendre sa relation avec Dieu au sérieux. Il a commencé à lire sa Bible plus souvent, à prendre des temps de prière à l'écart. Il a commencé aussi à renoncer à certaines choses dans sa vie. Et là, bam, il est arrivé à l'université de Kentucky. Et là, c'était son rêve. Il est arrivé là. Première année où il arrive là-bas, il devient le meilleur joueur de basket des Etats-Unis. Il a gagné tellement de titres. Il avait fait un poste avec tous les titres. C'était comme ça. Toute une liste. Le gars avait tout gagné. Après, il continue. Il continue à se battre. Beaucoup de souffrance, beaucoup de discipline. Bam, il signe en NBA. Mais c'est ça. Si Oscar l'a fait, toi, tu peux le faire. Et d'autant plus si tu es congolais ou si tu es congolaise. Parce qu'Oscar, lui, il était à Lubumbashi. Si tu l'avais vu il y a quelques années, tu dis, ben, c'est pas un joueur NBA. D'ailleurs, le gars, il jouait même pas au basket. Il ne jouait pas au basket, il jouait au foot. Non, c'est vrai. On dit, ah, mais t'es grand, tu joueras pas un peu au basket. C'est ça. Tu dois croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. Une église où je sers ma ville. Autre point de vision qui est très important. On veut te donner l'occasion de briller dans des actions aussi communautaires pour aller aider les plus vulnérables. On a un partenariat avec la Fondation Chrétien d'Afrique. Et là, on va sur le terrain. Par exemple, cette semaine-ci, jeudi, nous étions dans un orphelinat. Et là, ce qui est bien, c'est que cet orphelinat, ce sont des enfants. Chaque semaine, ils viennent ici assister au culte, donc sur le campus de Kinshasa. On est allé les voir, allé les aimer, allé passer du temps avec eux. Après, samedi, hier, on était à Mangafoula. Là, comme vous le savez, on a déjà acheté la parcelle pour faire le deuxième campus de l'église à Libertela et à Kinshasa. On était là-bas. Il y avait environ 130 enfants. Ils se sont super bien amusés. Et ils ont bien mangé. Ils ont bien mangé. On peut célébrer ça. Alors, tu te dis, ouais, mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Tu vas aller jouer au foot avec des enfants et puis leur donner à manger une fois, ça sert à quoi ? Mais c'est qu'en fait, ce n'est pas une fois. C'est que nous, maintenant, on a cette ambition d'y aller fréquemment. Et on est en train de préparer tout un quartier à recevoir une église à Libertela. On est en train de préparer tout un quartier à changer parce qu'on croit réellement que Dieu va faire quelque chose de grand aussi dans ce quartier-là. Nous, ici, on est en mission pour Jésus-Christ. On est en mission pour Jésus-Christ et on ne va rien lâcher. Fais du bruit avec moi si tu décides de te battre. Si tu dis, je vais me battre pour servir le Seigneur, je vais me battre pour Jésus. Et tu sais, on est en mission dans les bons jours quand tout va bien. Ça, c'est facile, hein, quand tout va bien. Bien dormi, bonne saison, pas de problème dans la vie. Tu veux servir Jésus ? Oui, ok, je veux servir Jésus. Bon, ça va. Mais on est en mission aussi dans les mauvais jours quand rien ne va. Et ça, c'est la clé. Ne t'arrête pas de servir Dieu parce que ça ne va pas bien, parce que ça ira encore plus mal. Et on dit parfois aussi, si tu te sens super mal, fais quelque chose pour quelqu'un et tu vas voir que tu iras mieux. Même là, ça peut t'aider dans le processus quand tu ne vas pas bien. Et voici comment nous, on s'y prend pour aller, pour être en mission et pour toucher un maximum de personnes. Nous, ce qu'on fait, c'est que toute la semaine, on invite des gens partout où on passe. Si tu ne le fais pas encore, change ton comportement. Si tu te prétends être un disciple de Jésus, tu dois vivre comme ça. Partout où tu passes, tu donnes une carte de l'église à la sortie, tu vas faire la carte. Donc prends une photo de cette carte-là et puis même comme ça, tu l'envoies par message, WhatsApp et tout, ça sera plus facile. Tu rencontres quelqu'un et tu donnes cette carte-là. Partout où tu passes. Tu commences dans ta famille, puis après tu vas faire tes courses. Tu vas faire des courses, non ? Tout le monde doit faire des courses. Tu donnes là. Tu vas recharger tes unités, tu donnes là-bas. Tu vas faire le plein d'essence, tu donnes là-bas. Tu vas à l'université, au travail, tu en parles, tu te donnes. Ça, c'est ce que tu fais toute la semaine. Ensuite, quand tu as donné toutes ces cartes, tu as parlé tout autour de toi, tu pries pour ces gens-là. Il faut prier pour ces gens-là. C'est comme l'huile dans la mécanique, la prière. Tu viens prier, tu remets en prière ces gens-là. Ensuite, tu fais le suivi pour leur donner le rendez-vous à l'église dimanche. Essaye même d'aller les chercher chez eux et tu les ramènes à l'église avec toi. Tu es en mission. Tu dis « Ah, quand même, je cherchais. » Oui, tu es en mission. « Ah, mais ce n'est pas confortable. » Mais c'est ça la mission. La mission, ce n'est jamais confortable. Tu vas les chercher, tu les emmènes avec toi à l'église. Et ensuite, quand ils sont venus pendant la semaine, tu fais le suivi avec eux. Comment ça s'est passé ? Tu parles avec eux, tu continues la discussion. Et tu t'assures qu'ils reviennent encore la semaine d'après. Et dans tout le processus, on fait confiance à l'action puissante du Saint-Esprit. On doit faire confiance. Le Saint-Esprit agit, qui convainc les cœurs et qui va faire que les gens vont bouger. On a soif de voir des âmes se tourner vers Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette soif-là, que le Seigneur la rallume maintenant, que le Saint-Esprit te touche maintenant, tu ne peux pas vivre une vie, tu te dis chrétien, mais en fait, tu n'as aucun intérêt pour que des gens viennent au Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas normal. Et c'est quelque chose qui peut changer aujourd'hui. Que tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, je veux que ça change aujourd'hui. Je veux que ça change, je veux avoir ce feu pour que des âmes viennent au Seigneur. Je refuse de statu quo. Et je vais lancer un défi à l'église, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Prochainement, et que Pastor Nadine, on va partir en mission pendant quelques semaines. Qu'à notre tour, il n'y ait plus de place ici. Que tout soit rempli. Derrière vous, là, c'est un scandale de voir qu'il y a encore autant de place derrière. C'est un scandale de voir que là-bas, c'est vite. Vous êtes trop confortables. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais si je vous demandais, et pourtant j'en parle depuis une semaine ou deux, combien de personnes tu as invitées et sont venues aujourd'hui, ça ne serait pas glorieux. Mais tu le sais bien. Refuse de rester dans ta zone de confort. Refuse de rester dans ta zone de confort. Donc je vous dis, on part quelques semaines, quand on revient, on doit voir autre chose. Parce que si on voit que c'est resté comme ça, quand on est revenu, ça veut dire que vous n'êtes pas en mission. Ça veut dire que vous êtes des consommateurs. Ça veut dire que tout ce qu'on vous prêche, semaine après semaine, ça rentre dans une oreille et ça sort dans l'autre. Ça veut dire que vous n'avez aucun intérêt pour Dieu. Ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Et moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que vous aimez Dieu. Mais je crois que parfois, vous avez besoin, moi aussi parfois j'ai besoin de ça, quelqu'un qui me parle et qui va me dire des trucs comme ça. Un peu plus dur. Mais on se dit, ok, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je ne dois pas vivre dans mon confort. Je dois vivre une vie où je suis en mission pour Jésus. Tout le monde ici est appelé à servir Dieu de tout son cœur. C'est comme ça que tu dois servir Dieu de tout ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un titre pour faire ce travail-là. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que tu as déjà reçu le plus grand de tous les titres. C'est qu'en acceptant Jésus, tu es appelé enfant de Dieu. C'est quel titre encore dont tu as besoin pour servir maintenant ? Tu es enfant de Dieu. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu décides de vivre la mission tous les jours de ta vie. Tu peux fermer les yeux là où tu es. On va rentrer dans un temps de prière. Merci Seigneur pour ton message. Merci Seigneur pour ce zèle renouvelé. Cette soif d'aller chercher des âmes. Cette soif de se battre pour que des hommes et des femmes connaissent Jésus-Christ. Échappent à la mort éternelle. Reçoivent le pardon de leurs péchés et goûtent à la vie éternelle. Seigneur, je prie pour que toutes les personnes qui sont ici puissent être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Puissent être sensibles à ce que tu veux faire. Tu veux venir amener une transformation dans ton Église. Tu veux nous mettre en mission. Et ce n'est pas un truc de une semaine. C'est des habitudes que tu veux changer chez nous. Afin qu'on puisse porter beaucoup de fruits. C'est une folie de pensée que des gens vont venir à toi sans que ton Église se mette en mouvement. On refuse d'être des fous. On refuse ça. On ne veut pas être des fous, on veut être des disciples. Mouvement. Qu'on prenne la décision aujourd'hui. Là où tu es en ce moment, tu dis que je prends la décision, je me mets en mouvement. et que dès dimanche prochain, tu viens ici avec plusieurs personnes que tu as invitées. Parce que ce n'est pas que tu auras juste donné une carte. C'est que tu auras fait un suivi et tu vas t'assurer que les personnes viennent avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Que ta main, Seigneur, touche chaque personne qui est ici. Je prie pour cette onction de courage, de force, pour pouvoir accomplir la mission. Ici, on est tous qualifiés. On a tous le titre d'enfant de Dieu. C'est très, très, très suffisant pour se mettre en mouvement et aller chercher des âmes qui sont loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Fais du bruit avec moi pour acclamer encore le Seigneur. Sous-titrage ST' 501